Musique Et bien, et bien voilà, chers amis, je vous présente une autre vidéo ici. J'espère que vous l'aimerez bien. Ok, j'ai moins de photos que les dernières fois, mais quand même, tout de même, je crois que c'est les dernières photos. Bon, ok, j'aimerais bien lire vos commentaires. Quand vous laissez un commentaire, ça me fait vraiment plaisir, ça crée une certaine complicité entre nous tous. C'est agréable, c'est agréable. Ok, ça fait que je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. Allez, Christian. Bon, ok, on commence par la première photo. Bien, en fait, j'ai déjà parlé de cette photo-là. En fait, c'est une photo de notre premier restaurant que nous avions eu ici à Montréal, qui s'appelait Govinda Jaya Jaya. Bon, j'ai des bons souvenirs de ce restaurant-là. Et puis, moi, j'avais un petit centre de prédication au troisième étage. Dans le milieu, il y avait, au second étage, il y avait un magasin d'aliments naturels. Ça fait que c'est ennu pour cette photo-là. En fait, avec Christian. Et bon, et voilà, et voilà notre photo. Bien, en fait, cette photo-là a été prise, ça remonte à plusieurs années. Je ne sais pas vraiment du tout, dans les années 80, quelque part. C'était au lac Mégantic. Le lac Mégantic est environ 200 kilomètres d'ici, chez un dévot qui s'appelait, j'ai oublié son nom, il y a tellement longtemps. Du tambrita, du tambrita, ok, c'est ça. Et puis, bien, il y avait une ferme, il y avait des vaches. Là, il ramasse, il coupe le foin, l'herbe, sur son terrain, qu'il met sur le chariot, ok, pour faire manger ses vaches, ok. Et moi, je suis debout, là, debout, habillé en blanc, là, c'est moi qui est là, puis en fait, tous les autres dévots. Je sais que ma petite fille est là, quelque part. Mon épouse, je crois, aussi. L'épouse est du tambrita, enfin, en tout cas, c'est... 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 Ok, c'est ça que je voulais dire à propos de cette photo-là. Je ne me souviens pas d'autre chose. C'est sûr que je l'ai trouvée dans mes photos. Ok, avec le chat. Bon, bon, ok, voilà une autre photo. Ah, j'aime bien, j'aime bien cette photo-là. J'aime bien, 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 bien cette photo-là. Ça ne me rappelle pas, parce que j'ai oublié. En fait, c'est... La madame, c'est ma mère. C'est ma mère. Et puis, moi, je suis à droite. Je devais avoir peut-être deux ou trois ans. Et puis là, je la trouve vraiment très philosophique, cette photo-là. Parce que là, j'avais peut-être, comme je l'ai dit, j'avais peut-être deux ou trois ans, je ne sais pas. Et puis, maintenant, j'en ai 74. J'en ai 74. Je n'ai vraiment pas le même corps que j'avais quand j'étais sur le corps que j'avais sur cette photo-là. Ok? Il y a un verset d'Abraith Gita qui dit, chapitre 2-13, « À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qu'il y ait conscience de sa nature spirituelle. » En fait, on voit, comme là, sur cette photo-là, j'étais très jeune. Maintenant, j'ai un vieux corps. Mon corps a vieilli. Il a rendu 74 ans. Mais j'ai changé de corps. Je n'ai plus du tout le même corps que j'avais sur celui de la photo. Mon corps a changé. Et c'est continuellement, ça va, c'est ainsi pendant toute ma vie, on change continuellement de corps. On n'a plus le même corps que nous avions lorsqu'on était jeune. Il y a des cellules présentement qui naissent dans mon corps, d'autres qui meurent. Donc, mon corps n'est pas identique à ce qu'il était. Il y a quelques secondes. Et puis, à tout, c'est prouvé que toutes les cellules de notre corps ont complètement changé. Ils changent continuellement. Donc, on change de corps. Donc, ça va être tout à fait normal qu'au moment de la mort, on va prendre un nouveau corps. On ne sait pas où nous serons. On ne sait pas ce que nous ferons dans ce nouveau corps-là. Ça me rappelle aussi un autre souvenir. Ma mère me disait toujours, quand j'étais jeune, j'étais enfant, bébé, que je pleurais souvent. Je pleurais souvent. Elle me dit, à quelques reprises, que tu ne semblais pas être heureux d'arriver dans ce monde. En fait, c'est vrai. C'est probablement que c'est vrai. Quand on arrive, on a passé dix mois dans le corps de notre mère. Environ dix mois dans le corps de notre mère, ce n'est pas tellement agréable de transformer dans un corps. Dans le corps de notre mère, peu importe, près de tout ce qu'il y a à l'intérieur, devant notre mère. Et au bout d'environ dix mois, nous sortons de là. C'est vraiment un moment des mois vraiment difficile à supporter. Il était normal que, quand on arrive dans ce monde, qu'on arrive là, qu'on n'est pas heureux. C'était mon corps, personnellement. Je n'étais pas heureux d'apprendre un nouveau corps et d'avoir passé toute une vie. Mais c'est sûr qu'en revenant des vôles, nos mentalités changent. Et je sais que dans la prochaine vie, je prendrai un autre corps en proportionnel à ce que j'ai fait dans cette vie-ci présente. Je suis persuadé que je n'ai pas complété le processus du bhakti-yuga qui va me ramener dans le monde spirituel. Mais la prochaine naissance, probablement, j'irai sur les planètes édeniques et je reviendrai sur Terre. Et de sur Terre, je pourrai retourner dans le monde spirituel. C'est ce que j'espère que ce sera ainsi. J'espère que je n'avais pas... J'espère que je n'avais toujours continué à servir Krishna et à pratiquer ce processus du bhakti-yuga qui nous ramène dans le monde spirituel. Ah oui, avec Krishna et à bientôt. À la prochaine photo. Bon, ok, voilà, ok. Voici une autre photo. Ça, c'est en Inde, à Bangalore. Je suis sur la photo complètement à gauche, le premier à gauche, avec un japa dans le cou. Je ne me souviens plus, il y avait un festival. Je ne me souviens plus quel festival que c'était. Mais à Bangalore, il y a toujours, toujours des gros festivals. C'est vraiment, vraiment agréable de participer dans ces festivals-là. Ils sont gros, c'est vraiment dynamique. Et puis, il y a des milliers de personnes. C'est vraiment, c'est vraiment agréable. All right, ok, avec Krishna. Bon, bon, ok, voilà une autre photo. Ça, c'est, à la droite, c'est mon épouse. C'est la femme qui allait devenir mon épouse. Je suis dans le milieu. Et à gauche, c'est le frère de mon épouse, François, qui est maintenant décédé. Et puis, c'est la première fois que je me vois avec un chapeau. J'avais complètement oublié que j'avais porté un chapeau dans ma vie. Probablement, ça n'a pas duré longtemps, je ne sais pas. Ça devait être une idée de mon épouse, je ne sais pas. On est, oui, peu importe. Mais à ce moment-là, j'avais été déjà en contact avec les dévots. On allait dans le premier temple ici à Montréal, qui a probablement ouvert en 1966. Fait que j'allais là. Je ne pensais pas jamais que j'allais devenir un dévot un jour. Mais après, Christian a arrangé ça de telle façon que je puisse devenir dévot. Je suis dévot depuis l'âge de 28 ans. J'en ai 74. OK. All right. OK. Avec Christian. Bon, OK. Il y a une autre photo. C'est moi. Encore. Moi, le corps que j'avais. Je crois que j'allais à l'école. J'étais au secondaire quand cette photo-là a été prise. Je ne sais pas pourquoi j'ai si bien habillé. Avec les cravates. Je ne sais pas. J'ai oublié. Probablement, c'est une photo pour quelque chose. En rapport avec l'école. Peu importe. En tout cas, c'est une autre photo. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on change de corps. Je n'ai plus le même corps sur la photo quand j'avais 2 ou 3 ans. Puis, je n'ai plus le même corps. À ce moment-là, je n'avais pas le corps que j'ai présentement. Qui était de 74 ans. Fait qu'on change de conditionnement de corps. Toutes les photos me rappellent ce verset-là. Deux traits. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement que le passé, de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Et voilà pour cette photo. All right. Avec le temps. Et voilà, me voici avec mon ami Rathayatra, par beau, à Bangalore, en Inde. On distribuait des livres sur une table. Souvent, je le dis, Rathayatra, lui, a toujours distribué des livres. Depuis qu'il est dévot, il a distribué des livres, des livres probables. Et puis, bien, c'est ça. Il m'avait inspiré à aller avec lui, distribué des livres à Bangalore. Malgré que mon anglais n'était pas bon, je me débrouille en anglais, mais en Inde, ça parle anglais. En fait, il n'y a personne qui parle français. C'est très rare. Mais c'est arrivé une fois, au temple Bangalore, je recevais les gens. Et puis, quelqu'un du Québec, de Montréal même, est venu à côté de moi. Puis, on a commencé à parler. Puis, j'ai découvert qu'il parlait français. Puis là, tout en lui parlant, j'ai découvert qu'il restait à deux minutes de chez moi, ici à Montréal. Je ne l'ai jamais revu depuis. Mais en tout cas, ça faisait du bien de parler français à ce moment-là. All right. Avec les gens. Bon, bon, bon. Et voilà une autre photo amusante. C'est agréable. En fait, la madame dans le milieu de la religieuse, c'est une de mes tantes. Une de mes tantes qui était dans la communauté Immaculée Conception, si je ne me trompe pas. Et puis, tout à sa droite, à elle, c'est mon grand-père. J'ai oublié son nom. Et puis, les autres, c'est toutes mes ondes, mes tantes. On reconnaît mon père en haut, dans la deuxième branche en haut, le deuxième de la droite. Et puis, ben, c'est ça. Ça fait qu'elle est décédée vers l'âge de 80 ans, si je me souviens bien. C'est une autre photo que je voulais vous montrer et qui fait partie de la vie présente, de cette partie, de cette vie présente-là. OK. Avec les gens. Bon, 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 bon. Donc, il voit une autre photo, en fait. OK. Faites-vous en pas. C'est tout un trucage. C'est une photo, c'est un montage de photo. Je me suis, c'est un, l'écrou, j'ai grossi l'écrou, j'ai mis mon corps, mon corps, bien sûr. Et puis, on voit en haut, en droite, une madame qui dit, wow, il est très fort, ce monsieur. En fait, c'est juste un montage. Je voulais juste une petite façon de s'amuser. Et puis, parce que je m'amuse souvent à faire des montages comme ça, des montages, Ré Krishna, conscient de Krishna. OK. Avec Krishna. Celui-là, il n'est pas trop conscient de Krishna, mais tout de même, c'est pour s'amuser. En fait, OK. Avec Krishna. OK. Là, voilà une autre photo. Ça, c'est un Oeuvre-en-Navan, ici, aux États-Unis. Bon, ici, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça, c'est un couple d'amis de Krishna. On reconnaît Francine et son époux. Raymond, Raymond, qui est décédé, qui est décédé dernièrement. Elle m'a envoyé cette photo-là dernièrement. Et puis, bien, c'est ça. Je voulais la présenter ici. OK. Avec Krishna. Bon, OK. Ça, c'est un autre montage. Je ne croyais pas que c'était une vraie photo. Ça n'est rien. C'est pas du tout une vraie photo. C'était pour faire rire, mes amis. Si je... Cette photo-là, c'était sous-distrait. Et puis, je dis sur la photo que... À gauche, c'est marqué « Je ne suis pas vacciné. » Et puis, je ne porte pas de masque. Parce que j'ai dit aussi sous le site-ci que je n'importe pas de masque. Et personne n'a rien dit. OK. Bien sûr. Parce que j'ai une mitraillade dans les mains. Mais n'allez pas croire que cette photo-là est réelle. C'est pas du tout réelle. C'est juste une photo pour rire un petit peu. OK. Avec Krishna. Et sur cette note joyeuse, je vous quitte. OK. Et je vous demande encore une fois de laisser un commentaire. Comme je dis souvent, c'est toujours agréable de bien les commentaires. Ça crée une bonne complicité entre nous tous. OK. Puis, c'est encourageant. Ça m'enthousiaste à continuer. OK. Avec Krishna. Et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. Sous-titrage ST' 501